Salut tout le monde, ici Myrmecord, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, ça va être quand même sur les fourmis, mais ça va pas être vraiment un suivi à proprement parler, ça va être plutôt le top 5 de mes espèces favorites. Alors oui, ça va être quand même la cinquième fois que j'essaye de tourner cette vidéo. Bon, à force, du coup j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci, avec les soucis techniques, le moment où j'ai pas le temps, chaque fois on m'interrompt, etc. Donc à chaque fois j'ai eu un petit souci pendant le tournage, donc là je vais espérer que cette fois c'est la bonne. Alors, tout simplement sur ce top 5 là, je vais partir du bas de l'échelle pour arriver jusqu'à mon top 1. Donc on va commencer sans plus tarder avec l'espèce en cinquième position, en cinquième position qui est les Messors Barbarus. Alors pourquoi j'ai mis les Messors Barbarus dans ce top 5 ? Alors il y a une raison sentimentale, c'est parce qu'en fait c'est ma première espèce que j'ai eue, c'est celle avec laquelle j'ai découvert le monde de la myrmécologie, vraiment où j'ai vraiment commencé à me lancer dedans pleinement. Car oui, avant j'avais découvert le monde de la myrmécologie, bien avant que je commence l'élevage de fourmis, je les observais en nature, etc. Depuis tout petit. Donc là maintenant, il y a un an ou deux, bientôt deux ans même, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais me lancer dans l'élevage de fourmis et puis j'ai choisi cette espèce. Alors pourquoi j'ai choisi cette espèce ? Parce qu'elle me plaît quand même beaucoup. Niveau polymorphisme, elle est très très jolie, il y a beaucoup beaucoup de différences chez les ouvrières, entre les médias que l'on peut observer ici, ou les mineurs que l'on peut observer ici également, ou encore les majors, là on a un petit major. Voilà, il y a vraiment beaucoup de diversité chez cette espèce, rien que dans une colonie, donc il y a vraiment de quoi observer. Il y a également aussi la facilité d'élevage, donc c'est une espèce vraiment très facile à élever, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de commencer avec les scies et pourquoi elle fait partie de ce top 5 également. Donc il y a quand même une sorte de mes sorts que j'apprécie plus que celle que j'ai là, c'est les mes sorts tête rouge. Alors j'en ai vu que des photos, je les ai jamais eu en élevage, donc bon, mais bon c'est pas grave, je cherche pas vraiment à en avoir spécialement, parce que c'est exactement la même chose que les mes sorts barbarus, tête noire, sauf qu'elles auront la tête rouge, les majors auront les têtes rouges, c'est tout, c'est tout ce qui change. Donc voilà pour la cinquième position de mon top 5, on va passer à présent à la quatrième position. Alors en quatrième position, on va arriver sur les Camponotus Nicobarindis. Alors pourquoi les Camponotus Nicobarindis ? Alors à peu près la même chose que les mes sorts barbarus, c'est parce que, pas vraiment cause sentimentale, mais ce sera plus niveau esthétique, donc la beauté de l'espèce, cette couleur orangée que j'apprécie tout particulièrement chez cette espèce, également la facilité d'élevage, mais aussi leur polymorphisme, qui est certes moins flagrant que chez les mes sorts barbarus, mais qui est quand même présent, il y a quand même présence de majors, alors là ça va être compliqué de vous montrer un major parmi ici, alors là on peut voir la gine, ah si, là on en voit un, juste ici au centre, voilà, ça c'est un major, donc le ratio de majors est quand même assez grand, dans une colonie de 10 à 15 ouvrières, vous pouvez avoir jusqu'à 5 majors, enfin, moi c'est ce que j'ai eu personnellement, j'ai eu jusqu'à 5 majors, mais bon, ils étaient assez petits, on les différenciait difficilement avec les ouvrières normales, c'était des majors assez petits, donc j'apprécie tout particulièrement cette espèce également, bon, il y a quand même une petite dose de sentimentalité dedans, parce que c'est ma première espèce exotique que j'ai eu dans mon élevage, donc voilà pour la quatrième place, pour la troisième position de ce top 5, ça va être les crématogaster scutellaris, eh oui, alors, je ne peux pas vous montrer la fondation que j'avais auparavant, car malheureusement, elle n'est plus, elle est décédée pour des raisons vraiment inconnues, pourtant, j'avais fait toutes les choses bien, je les avais laissées en tube, etc., arrivée aux premières ouvrières, j'ai continué à nourrir normalement et tout, mais elles n'ont jamais dépassé les 6 ouvrières, et du jour au lendemain, les 6 ouvrières sont mortes, ainsi que la vie, alors j'ai vraiment pas compris pourquoi elles étaient décédées, c'est pourquoi j'ai perdu cette fondation, donc j'ai décidé de prendre 3 autres fondations, donc là, j'en ai 2 qui sont chauffées et une qui est mise en diapose, alors je fais cela pour observer quand même les différences de développement qu'il y aura entre une jean mise en diapose et une autre jean non en diapose, il ne fera pas diapose. Également, sur les 2 gines que j'ai ici, je vais également procéder à un élevage différent, il y en a une que je vais élever dans un nid, que je vais essayer de faire, bon, malgré que je ne suis pas très doué pour faire des nids, mais c'est pas grave, je vais faire en sorte que ce soit au moins vivable pour les fourmis, pas forcément esthétique, une qui va vivre dans un nid de noix et une que je vais essayer de mettre dans un nid en béton cellulaire blindé ou dans un nid en plexiglas, même si certains n'aiment pas trop le plexiglas, moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir une bonne visibilité et avoir une bonne observation. Donc, qu'est-ce qui me plaît sur cette espèce, ça va être leur esthétique aussi, leur tête rouge et leur abdomen en forme de cœur, je trouve ça vraiment magnifique et c'est assez particulier chez les fourmis, du moins les fourmis endémiques. Également, c'est leur comportement aussi qui va me plaire pas mal sur cette espèce, ça va être leur façon, leur agilité également, il va y avoir leur façon de se défendre en sécrétant un petit liquide alors jaunâtre ou blanchâtre nauséabond de leur abdomen quand elles sont stressées ou qu'elles se sentent en danger du moins. Donc, maintenant on va passer à la deuxième espèce de ce top 5 et je pense que certains l'auront deviné, ça va être l'effet d'ol palidula. Et oui, donc c'est une espèce vraiment que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment dû à leur polymorphisme également, qui est quasiment aussi flagrant que les Messeurs Barbarus mais qui est que de minor à major. Mais c'est vraiment une espèce très, très, très jolie que je trouve. Un développement rapide également. Donc, c'est vraiment sympa quand une espèce. Leur couleur aussi me plaît pas mal. Cette couleur un peu marron, voire orangée dans ces tons-là. Même parfois noire, à tête noire. Donc, c'est vraiment super sympathique. C'est aussi ce qui m'a plu énormément chez cette espèce, c'est leur recrutement massif. Quand on voit pour un seul petit verre de farine, il y a plus d'une centaine, quasiment la totalité de cette fondation qui part tout simplement sur le verre de farine. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à observer. C'est pour cela également que j'ai deux fondations de Fédal Pallidula. J'ai cette fondation-là qui est tournée et une fondation qui est dans le formicarium. J'allais dire terrarium, mais le terme exact, ce serait formicarium. Donc là, on voit qu'elles ne sont quand même pas l'habitude de la lumière. C'est pour cela qu'elles cherchent à se cacher. Donc, il ne faut pas s'en faire, c'est tout à fait normal. Alors, on va passer sans plus tarder à l'espèce que je préfère le plus. Cela a été quand même assez difficile de choisir entre toutes ces espèces que j'aime autant. J'ai décidé de choisir les cinq espèces que j'avais encore en présence dans mon élevage qui était chauffé, etc., qui ne demandait pas de diapose. Mais j'aurais très bien pu choisir également une espèce qui demandait une diapose. Par exemple, l'hélacius, l'hélacius, l'hysolénopsis, etc., etc. Toutes mes fourmis que j'ai en élevage me plaisent vraiment énormément également. Donc, comme vous l'aurez deviné avec cette phrase, la première espèce, le top 1 de mon petit top 5 d'espèce préférée, c'est les Camponotus parius. Alors, pourquoi les Camponotus parius ? Les Camponotus parius, simplement parce que j'adore leur comportement qui est quand même assez agressif. Il y aura toujours 3-4 ouvrières dans l'air de chasse pour chercher à manger. Dès que je mets à manger, c'est vraiment la folie la plus totale. Elle court de partout, etc. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu une espèce aussi agile, aussi rapide et agressive en même temps. Mais également, ce qui me plaît chez cette espèce, c'est leur reflet doré, comme on peut observer sur la gine ainsi que les ouvrières. Alors, je dis reflet doré parce que moi, je les vois dorés, mais d'autres peuvent dire reflet argenté, comme je l'ai dit auparavant. Mais c'est vraiment une espèce magnifique que j'aime tout particulièrement. Donc là, on peut voir leur abdomen ne pas trop dilaté, parce qu'il faut que je les nourrisse ce soir, tout simplement. Donc, c'est vraiment aussi une espèce qui se développe assez rapidement, aussi rapidement que les Camponotus Nicobarindis. Mais elles sont tout de même plus actives que celles-ci. Alors, voilà ce qui me plaisait chez cette espèce également. C'est vraiment mon espèce favorite de mon élevage. Donc, le choix a été difficile entre ces cinq espèces, ainsi, enfin, même entre les onze espèces que j'ai dans mon élevage. Donc, ça a été vraiment assez compliqué à choisir. Mais, voilà, j'ai dû faire un choix. Et puis, j'ai, selon certains critères, le critère de beauté, le critère également sentimental, etc., à jouer pour établir ce classement totalement de mon point de vue. Je ne dis pas que c'est spécialement pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, mais c'est vraiment ce que j'ai choisi, moi, comme espèce favorite. Alors, oui, là, c'est assez sale. Je l'ai fait tomber sans faire exprès. À l'instant, juste avant de tourner, je viens juste de me rendre compte. Je l'ai fait tomber un peu de dépôt. Donc, il faudrait que je nettoie. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo qui va changer un peu, un peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, tout le monde. Ciao.